Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le nouveau produit de chez Chris Park, le I Love You 13. Il existe d'ailleurs deux versions le 13 pouces et le 16 pouces. Aujourd'hui c'est le tour du 13. Il est livré dans ce carton dans lequel on retrouve une notice d'utilisation, une première mousse de protection, une sacoche qui enferme le produit, une chiffonnette, le boîtier d'alimentation et le cordon secteur. Voilà, nous allons ouvrir la sacoche de transport. et voici le produit. Voilà, pour le déplier, une main sur le plateau, la seconde sur la barre qui soutient la caméra et on l'ouvre jusqu'à sentir une butée d'arrêt. Une fois la première étape franchie, on attrape l'écran, on le tire vers soi et on le relève. Nous voici avec l'agrandisseur prêt à fonctionner. le voici vu de côté. Nous avons ici une molette qui va me permettre, en la pivotant, de faire changer l'axe de la caméra. Voilà, donc quand je le pivote, la caméra change d'axe. Je peux donc faire de la vision de près, de la vision de loin ou bien de la vision de miroir. Je vais prendre un document papier. Voilà, je place un document papier. Nous avons ici le zoom. Nous avons un zoom optique de très très bonne qualité. Et bien évidemment, la possibilité de défiler parmi toute une série de fonds colorés. Nous pourrons par la suite approfondir cette présentation en vous montrant comment entrer dans les menus de réglages. parce qu'on peut activer ou désactiver une multitude de fonds colorés. Et le bouton de droite qui me permet instantanément de repasser en couleur naturelle. Donc je peux basculer d'un simple appui de mon fond favori à la couleur naturelle. Nous avons donc sur la gauche ici, comme je l'indiquais, un bouton de réglage de la luminosité. Donc je peux la faire varier. Une chose importante va être de savoir que ce bouton qui permet de faire varier le grossissement va également me permettre de rentrer dans des menus. Donc si je fais un appui long sur ce bouton, j'entre dans un menu qui me permettra de gérer les modes de couleurs, le niveau de zoom, parce que je vais pouvoir gérer plusieurs plages de grossissement, soit une plage qui va de 1,2 à 20, soit une plage qui va de 1,8 à 30, ou bien une dernière plage qui va de 2,5 à 50. Donc ça c'est un réglage que l'on peut mettre en place quand on le souhaite. Un appui long sur le bouton me permet de revenir d'un cran dans le menu. Je vais pouvoir donc régler également la luminosité des LED, les LED d'éclairage qui sont actives. Je vais ici avoir la possibilité d'avoir des paramétrages un peu plus approfondis, comme le mode d'économie d'énergie par exemple, ou le choix de la langue des menus. Un appui long pour revenir d'un cran. Et la possibilité éventuellement de tout remettre à zéro si on le souhaite, bien évidemment. Appui long et je reviens à ma fonction principale. Je vais diminuer le grossissement. J'ai pratiquement la largeur d'une page à 4, en tout cas dans le mode actuel, parce que j'étais en mode 1,8 à 30 fois je crois. Si je passe dans le mode en 1,2 fois, ma page à 4 rentre. Si je prends en photo, un logo m'indique que j'ai figé mon image, donc je peux enlever mon document si je le veux, il est figé. Je peux maintenant l'agrandir. Donc on a là une marge de grossissement qui est tout à fait satisfaisante. Je peux bien évidemment changer les contrastes et on obtient un lissage encore amélioré. Et là, le joystick me permet de naviguer de gauche à droite et de haut en bas dans mon document. Certaines personnes trouvent ça plus confortable que de déplacer le papier sous l'appareil. Donc c'est une option qui a raison d'être pour certains cas de figure. Si je rappuie sur le bouton de prise de photo, je relibère ma caméra et reviens en mode live, en mode agrandisseur. On a donc un appareil simple d'utilisation et un écran qui peut se régler en hauteur. Ça, c'est très confortable. Et une des raisons de la possibilité de ce réglage, c'est aussi donc de pouvoir libérer l'espace pour pivoter la caméra vers soi et passer en mode miroir. Ce n'était pas très pertinent parce qu'on voyait Christophe à l'écran du coup. Mais on peut donc passer en mode miroir avec une mise au point qui se fait automatiquement. Et à l'inverse, nous pouvons pivoter la caméra à l'opposé pour aller en vision de loin. Comme pour tous les agrandisseurs en vision de loin, il faut rabattre la petite bonnette, donc la petite lentille qui se trouve face à l'objectif. Et nous pouvons ensuite procéder au grossissement, comme bon nous semble, pour aller visualiser quelque chose au loin. Voilà pour les fonctions de cet appareil. On a quelque chose de vraiment transportable, de pas trop lourd. Une fois replié, c'est comme un gros ordinateur portable. Une solution qui peut correspondre aux étudiants qui ont besoin de l'emmener en classe ou aux personnes qui ont besoin de naviguer entre leur domicile et leur lieu de travail. Un appareil qui donc est simple à manipuler, simple à ouvrir et à refermer. Je n'ai plus qu'à le remettre dans sa housse. Et nous voilà avec un outil transportable qui a une très bonne qualité d'image. Merci pour votre écoute et à très bientôt.